Parlons maintenant de la situation des feux de forêt dans l'ouest du pays. On sent que ça s'améliore quand même, notamment à Fort McMurray. On parle de température dans le secteur entre 2 et 5 degrés. Il y a des précipitations, donc ça devrait aider à ralentir le feu. Il y a plus de 6 000 personnes qui ont été évacuées mercredi en raison de ces feux de forêt. Feux qui menacent la municipalité. Colombie-Britannique, plus de 120 feux de forêt en activité présentement. On sent que les saisons de feux de forêt commencent de plus en plus tôt. On en parle avec Yann Boulanger, qui est chercheur en écologie forestière chez Ressources naturelles Canada. Bonjour, M. Boulanger. Oui, bonjour. D'abord, qu'est-ce qui explique qu'encore cette année au pays, parce qu'on a vu le phénomène un peu également l'an dernier, on a un début de saison aussi actif et quand même rapidement, on est à peu près à la mi-mai. On parle de plus d'une centaine de feux de forêt actifs dans l'ouest du pays. Qu'est-ce qui explique ça? Surtout dans l'ouest, on est vraiment en situation de sécheresse déjà depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. On est en déficit de précipitation de façon assez importante. Évidemment, si on est dans des conditions relativement sèches, il ne s'agit pas grand-chose dans le fond pour que certains allumages se transforment en feux de grande ampleur. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit dans le nord-est de la Colombie-Britannique, en Alberta, dans une certaine mesure aussi au Manitoba. Ce sont des conditions de sécheresse qui, d'ailleurs, stimulent des feux qui, dans certains cas, n'ont jamais été éteints depuis l'année passée. Plusieurs feux qui ont passé l'hiver et qui finalement reprennent la vigueur cette année, justement ce printemps, en faveur des conditions qui sont relativement sèches. Donc, ce sont à surveiller justement pour le reste de la saison, ces conditions sèches et ces températures chaudes qui devraient se poursuivre de façon générale d'ici les prochains mois. Et les feux qu'on voit actuellement, est-ce qu'ils pourraient brûler longtemps? Parce que là, on sent que si on a un indice d'assèchement, je me rappelle de certaines des modélisations que vous aviez déjà présentées au fil des ans, est-ce que ça, c'est un facteur qui fait que lorsqu'un feu se déclare, il peut brûler ou couver longtemps? Absolument. Donc, si on est dans des conditions de sécheresse très importantes, comme c'est le cas présentement, l'humus ou du moins la portion organique du sol peut sécher de façon très importante en profondeur. On se retrouve présentement d'ailleurs dans les... En fait, c'est des conditions qu'on peut retrouver d'ailleurs à la fin de l'été normalement, mais on les retrouve déjà dans le nord des prairies justement parce qu'on est dans une situation très sèche. C'est ce qui fait en sorte que les feux peuvent justement brûler de façon très importante. C'est sûr que les précipitations qui ont été reçues au cours des derniers jours et qu'on va recevoir dans les prochains jours va aider à la situation, va aider les pompiers forestiers à combattre les feux qui peuvent menacer les infrastructures ou des communautés. Mais effectivement, on est vraiment dans des conditions qui sont particulièrement sèches et qui n'aident pas à éteindre les feux. Et à quoi on s'attend cet été en lien avec les feux de forêt au pays, selon vos modélisations chez nous également au Québec? Qu'est-ce que vous avez dans le radar sur ce qu'on peut prévoir? Parce que souvent, c'est imprévisible lorsque la nature se déchaîne, par exemple. Oui, effectivement, c'est quand même relativement incertain ce qu'on peut prévoir pour le futur dans les prochaines semaines. Mais on sait que les températures risquent d'être au-dessus, voire très au-dessus de la normale pour une bonne partie du pays. Ça comprend, entre autres, le Québec. C'est plus au niveau des précipitations que c'est plus difficile à prévoir. Si on a peu de précipitations, ou du moins, en fait, on prévoit que dans les prochains mois, les conditions devraient être au-dessus de la normale pour ce qui est du danger de feux de forêt, notamment dans l'ouest du Québec, dans le nord-ouest du Québec, et surtout où ça brûle présentement, d'ailleurs, dans l'ouest du pays, où on devrait même s'attendre à des conditions très au-dessus de la normale, notamment pour le mois de juin et le mois d'août. Donc, il faut rester à l'affût dans les prochaines semaines. Si on a des périodes sans précipitations, on pourrait avoir d'autres feux qui se déclarent et qui peuvent se propager sur de grandes superficies. Est-ce qu'on doit s'attendre à des débuts de saison plus hâtifs dans le futur? Oui, effectivement. On le voit déjà, en fait, que la saison de feu débute de plus en plus tôt, notamment parce que la neige, soit qu'elle est moins abondante l'hiver, soit qu'elle disparaît plus rapidement au printemps, ce qui fait en sorte que lorsque l'on n'a plus de neige au sol, la saison des feux, climatologiquement parlant, peut commencer. C'est d'ailleurs ce qu'on observe et on va l'observer de plus en plus dans le futur. En plus de ça, on va avoir des conditions de sévérité d'indices forêt-météo, donc qui mesurent le danger de feux de forêt, qui vont devenir plus sévères et ces indices sévères-là vont être plus fréquents. Donc, on devrait observer une augmentation des feux et de leur superficie brûlée. On pourrait parler d'ici la fin du siècle de deux à quatre à cinq fois supérieures à celles qu'on a connues au cours des 30 dernières années. Et en terminant, comment on doit s'adapter à cette nouvelle réalité? Comment les communautés doivent s'adapter? Oui, bien en fait, c'est sûr qu'il faut prévoir à long terme déjà connaître le risque auprès des communautés ou des infrastructures. Une fois que le risque est bien connu, il y a certaines stratégies d'adaptation ou d'atténuation qui peuvent être employées, ne serait-ce qu'en modifiant la végétation, le combustible, dans le fond, autour des communautés et des infrastructures pour les rendre moins inflammables. Évidemment, c'est un travail de longue haleine qui peut et qui doit être fait, notamment dans les communautés qui sont les plus à risque. Et d'ailleurs, on s'y attarde beaucoup dans notre équipe de travail à travailler là-dessus. Yann Boulanger, je rappelle que vous êtes chercheur en écologie forestière chez Ressources naturelles Canada. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça ce matin. Mon plaisir. Bonne journée.